coucou les filles on se retrouve pour la deuxième version de la présentation de ma tenue parfaite pour cet été j'en ai donc plusieurs vous l'avez compris je suis contente d'avoir vu vos retours sur la dernière vidéo c'est vrai que je vais enchaîner des vidéos assez courtes comme ça tout cet été en tout cas j'espère j'espère vraiment pouvoir le faire j'espère que ça va peut-être vous inspirer vous donner des idées bon les filles je choisis de sortir cette vidéo même si je dirais qu'elle n'est plus trop dans le contexte dans l'actu puisque je vous parle de mes cousettes coup de coeur de l'été et c'est quand même pas loin d'être la fin de l'été c'est pas grave je vais continuer ce concept je pense sur toute l'année quand j'aurai des petits cousettes coup de coeur des tenues coup de coeur à vous présenter donc vous allez voir des incohérences vous allez en entendre surtout plus qu'en voir dans cette vidéo j'espère vous me pardonnerez je me suis dit que ce serait idiot de ne pas sortir cette vidéo parce que je l'ai tourné en fait fin juillet j'ai vraiment tardé à faire le montage et à tourner les images portées donc voilà pourquoi il ya un tel décalage voilà pourquoi ça ne sort que maintenant j'ai pas été du tout présente quasiment pas du tout présente au mois d'août vous me manquez beaucoup ça me manque beaucoup de pouvoir tourner ces vidéos malheureusement les occasions me manquent aussi donc c'est pas évident je vous retrouve en toute fin de vidéo je refais un petit récap donc le but c'est vraiment de partager avec vous sur ces formats assez courts je vais donc aller très vite alors si vous avez des suggestions de tenues que vous vous associez dans votre esprit par rapport à tout ce que vous avez vu que j'ai déjà cousu n'hésitez surtout pas à me les proposer et peut-être que ça fait partie des choses que j'ai envie de vous présenter justement donc vous êtes sur la chaîne de audrey audrey v vous avez le compte instagram qui porte le même nom sur lequel vous pouvez m'écrire j'y partage certaines de mes réalisations c'est vrai que je n'y suis pas très active comme je le disais dans la dernière vidéo moi mon coup de coeur réseau social c'est vraiment youtube je suis sur un star bien sûr mais je n'y suis pas hyper active même pas du tout pas du tout active en fait voilà c'est ça je partage assez peu sur un star parce que c'est une autre forme d'engagement et j'ai un peu de mal à me tenir à la rigueur d'instagram mais c'est pas grave puisque j'ai youtube et que vous êtes là donc c'est parti pour la deuxième tenue on va aller assez vite parce que cette deuxième tenue vous la connaissez forcément vous connaissez déjà pratiquement tous les vêtements que j'ai cousu j'ai pas cousu de vêtements spécialement pour ce type de vidéo c'est pas du tout l'objectif le pantalon dresde que là je vous présente cousu dans du jean alors c'est un coton jean qui est très fin vraiment très fin vraiment hyper agréable je l'ai acheté chez ma petite mercerie il me semble que c'était ma petite mercerie je lui ai fait une modif mais ça vous retrouverez toutes les modifs dont je vous parle pour le pantalon de dresde il ya une vidéo qui est dédiée à ce pantalon dans les modifs c'est un ajout de poche alors c'est vrai que mes poches peuvent paraître un petit peu petite mais j'aime bien moi ce format je lui ai fait exceptionnellement je lui ai mis des passants parce que celui ci j'aime bien le porter avec une ceinture en fait ça lui fait son petit côté jean donc j'ai mis cinq passants deux devant trois derrière un deux trois qu'est ce que c'est ça à ça c'est le c'est le jean qui qui s'effiloche un petit peu il va falloir que je rabote ça j'ai raccourci les poches aussi mais ça je voulais déjà dit les poches sont raccourcies et surtout j'ai modifié la fourche et ça c'était grâce à laurie les cousettes de loup on a pu vraiment adapter ce patron à ma mort à ma morphologie en réduisant la fourche et je vous en parle dans une vidéo si je crois que je vous en parle dans la vidéo dress alors comme il est en jean mais un jean très fin il se porte avec plein de choses je le porte essentiellement avec mes baskets mais converse ça vous le savez mais je le porte par exemple avec ce genre de t-shirt que j'ai là c'est encore un t-shirt manel de needle and co je vous en parlais déjà très vite dans la dernière vidéo de présentation de tenue parce que j'en portais un mais en fait je crois que je porte un manel tous les deux jours à peu près j'en ai cousu plusieurs et je suis vraiment hyper fan de ce modèle maintenant que j'ai trouvé comment le coudre donc je me suis dit qu'il était quand même temps de lui faire honneur autrement qu'en attendant un bilan couture qui sera je pense plutôt en septembre ou fin août donc ce manel là moi je le couds en taille 38 donc ça peut vous paraître bizarre parce qu'il n'est pas serré du tout donc vous le verrez sur les images portées je le coup en 38 parce que j'ai essayé en fait plusieurs modèles plusieurs tailles pardon j'ai commencé avec le 42 c'était beaucoup trop grand j'ai fait le 40 c'était encore un peu grand et j'ai testé le 38 et là c'était nickel pour l'encolure je vous recommande simplement de ne pas découper forcément l'encolure qui est sur le patron en tout cas dans toute sa longueur prenez bien la largeur si vous voulez là j'ai conservé la largeur mais en revanche j'ai pas gardé la longueur j'ai attendu d'avoir assemblé mes devants et dos pour recalculer mon encolure donc je prends toujours un petit morceau de laine je fais le tour comme ça de toute mon encolure j'arrive à je pose sur ma grande règle sur mon mètre pour savoir combien et je multiplie ça par 0,85 je sais qu'il y a des gens qui font 0,9 ou 0,8 moi c'est 0,85 c'est ce qui me convient c'est comme ça que mes encolures se retrouvent à peu près bien plaqué là c'est plutôt joli c'est un tissu qui me restait de du kit j'avais pris un kit chez chouette kit pour me coudre un top je sais plus lequel finalement ça avait un peu foiré j'étais pas allé au bout de ce projet mais il me restait du tissu et je me suis dit qu'il était temps de l'utiliser c'est pas le tissu idéal idéal pour les grosses chaleurs parce qu'il est quand même assez épais il se tient très bien c'est un tissu vraiment de très très belle qualité je vais essayer de vous montrer l'envers de ce tissu je sais pas si c'est bien possible de faire ça non bref ça ne servait à rien je me suis vraiment appliqué pour les raccords donc franchement bas on n'y voit rien les raccords sont pas mal du tout voilà en fait si on les voit pas c'est qu'ils sont bien faits je trouve ça très joli en plus le col qui revient comme ça avec les rayures à l'envers les manches c'est pareil le tee shirt manel ce qui est bien c'est que si vous n'aimez pas la manche plus longue vous pouvez le porter comme ça avec un petit revers moi c'est pas ce que je préfère mais ça marche aussi voyez ça marche très bien donc on peut faire ça et pour porter avec ce jean là c'est forcément c'est nickel moi c'est une rayure marinière bleu marine et crème je porte aussi c'est ce que je portais la dernière fois sur la vidéo ce manel là donc où est charlie donc ce manel là en rouge marinière rouge et blanc alors celui là il est très léger je fais un petit coucou vite fait à julie du week end de la semaine de juillet donc c'était une super rencontre julie et je te remercie d'avoir pris le temps de me découper ce tee shirt parce que julie en fait elle a réussi à faire trois tenir trois tee shirt différents dans un seul coupon de 2m40 je crois donc voilà on a toutes les trois avec pris julie et moi le même tee shirt enfin en tout cas le même tissu et ça nous a fait beaucoup rire c'était marrant on aura j'espère l'occasion de pouvoir porter les t-shirts toutes les trois le même jour au même moment au même endroit alors à ma grande déception regardez ce que ça donne sous les aisselles bah je pense que j'ai transpiré tout simplement donc là il est propre il a été lavé je l'ai repassé mais en fait le rouge détint donc ce tee shirt et bah je l'ai mis cinq fois je crois cinq fois et voilà c'est terminé je le mets plus je suis très déçu je vais pas dire de bêtises il me semble que c'est un coupon qui vient des coupons de saint pierre c'est un coupon de trois mètres je vais demander aux filles avant j'aurais pu le faire avant de faire cet incruste mais tant pis je demanderai au fils que donne leur tee shirt à elle dans la durée je crois que julie m'avait dit que le tissu commençait déjà à boulocher chez elle alors moi il bouloche pas mais enfin il a clairement déteint et c'est pas juste une petite trace quoi c'est vraiment très très ouvert sous l'aisselle donc je le mets plus tant pis donc ça marche aussi évidemment avec toutes les petites chemisettes maria dont je vous ai parlé la semaine dernière parce que c'est léger ça marche avec un chemisier ça marche avec un tee shirt ça va marcher je pense que ça peut marcher à l'automne avec un pull aussi alors pas en hiver peut-être pas j'en sais rien parce que le tissu est quand même très fin et puis ce genre de coupe un peu loose j'en suis pas fan pour l'hiver je préfère dans ce cas là plutôt aller vers des tissus des lénages qui n'ont pas du tout le même tombé pour ce patron bon ben voilà je vous fais défiler les petites images bon bah bon bah bon bah Sous-titrage ST' 501 ... Merci les filles d'avoir été au rendez-vous pour cette nouvelle vidéo. Donc je reviens très vite pour vous parler d'une prochaine tenue coup de cœur. Je ne sais pas encore laquelle. Je vais hésiter un petit peu, je pense. Donc avant de vous dire un au revoir ici, je tiens à vous dire que je vais essayer de revenir sur YouTube. Parce que ça me manque. Ça me manque clairement de tourner. Ça me manque d'échanger avec vous. Toutes ces interactions qui découlent des vidéos me manquent. Donc je vous remercie en revanche pour les pouces que vous laisserez sous cette vidéo. Pour les petits commentaires ou les smileys que vous allez laisser. Je remercie aussi toutes celles qui sont arrivées sur la chaîne malgré l'absence de nouvelles vidéos. Bref, merci à toutes. Je vous dis à très bientôt pour j'espère plein de projets sur cette chaîne. Ils ne sont pas encore clairement définis. Je n'ai pas du tout eu le temps ni la tête à ça. Mais je vais essayer vraiment de m'y coller. Je vous souhaite un très bon week-end. Donc cette vidéo, elle sort samedi. Je suis en week-end couture chez Marion. Je vais essayer de me remettre à la couture cette fois. Parce que ça fait plus d'un mois, un mois et demi que je n'ai pas cousu. Et j'avais cousu un ou deux t-shirts. Et là, je vais m'y remettre. Je pense que je vais prendre de quoi faire un t-shirt. Justement un t-shirt Manel. Un de plus. Donc j'espère ne pas décevoir celles qui attendaient une sortie de vidéo un peu originale. Pour cette rentrée. J'ai décidé que j'allais continuer sur ma lancée avec mon coup de cœur numéro 2. Je vous ai dit, il y en aura d'autres. Je pense en faire pour l'automne et pour l'hiver. Moi, j'aime bien ce principe. Alors, ça devait être des vidéos courtes. Celle-ci avec tout mon blabla rajouté sera forcément un petit peu plus longue. Je pense qu'elle va être dans les 10 minutes à peu près. Bon, je vous souhaite donc un bon week-end. Une bonne semaine. Enfin bref, une belle journée. Je vous souhaite une belle journée, quel que soit le jour où vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les filles.